Correction collective d'un exercice Sur une même page de tableau, il est possible, lorsque les élèves sont venus inscrire leurs réponses, d'afficher un corrigé. La comparaison est alors immédiate. On lance Interwrite Workspace et on crée une nouvelle page d'un fichier d'annotation. On prépare la page d'exercice. Dans la boîte à outils, on prend l'outil Insérer un support, on parcourt son espace de travail pour insérer la première image. On place cette image dans la page et on modifie ses dimensions. On procède de la même façon pour insérer et placer dans la page les trois autres images. On prend l'outil Texte pour taper le texte destiné à recevoir les réponses des élèves. On sélectionne tout le texte et on modifie ses attributs. Police Arial Couleur Noir Et Taille 16 On prend l'outil Sélection, on sélectionne la zone de texte, on la copie et on la colle. On la colle une deuxième fois, puis une troisième. On prend l'outil Forme, on choisit un rectangle à bord arrondi, sans couleur de remplissage et avec le noir comme couleur de contour. On trace le rectangle qui encadre la première question, on sélectionne ce rectangle, on le copie, puis on le colle trois fois. Pour pouvoir déplacer les rectangles qui sont transparents, il faut attraper leur bord. Pour positionner les éléments de l'exercice, dans la page, on sélectionne l'ensemble cadre, image plus texte et on le déplace. On affine ainsi la disposition des éléments dans la page. La préparation du corrigé se fait en utilisant les couches. Les couches peuvent être visibles ou invisibles, actives ou inactives. On ouvre la fenêtre des couches et on crée une nouvelle couche en cliquant sur le plus. Cette nouvelle couche est active, son nom est sur fond noir, est visible, la case verte est cochée. Sur cette couche, on inscrit les bonnes réponses en choisissant comme attribut par défaut des zones de texte la couleur rouge, la police arial, la taille 16 et la mise en gras. On prend soin de placer les bonnes réponses en dessous de l'endroit où les élèves ayant à écrire leurs propositions. Un clic sur la case verte de la couche 2 fait disparaître le corrigé, un nouveau clic le fait apparaître et ainsi de suite. On tape le type de l'exercice avec les attributs par défaut précédemment définis. On modifie les caractéristiques du titre, couleur, police et taille. On élargit la zone de texte. On dispose le titre sur la page. Pour éviter que les élèves ne déplacent les différents objets lorsqu'ils écriront au tableau, on place tous les éléments de la page en fond. Il faut faire attention qu'une fois mis en fond, les objets ne peuvent plus être déplacés. A l'ouverture du fichier d'annotation, c'est toujours la couche supérieure qui est active. Dans cet exercice, il faut que la couche 1 soit active à l'ouverture de la page et la couche 2 soit invisible. On monte la couche 1 en couche supérieure. Elle est active et visible. La couche 2 est invisible. On sauvegarde le fichier dans son espace de travail. A l'ouverture de la page, le corrigé ne sera pas visible.